Bonjour, je suis Cyprien Verseux, auteur du livre « Un hiver antarctique ». Ça raconte 11 mois en Antarctique, surtout dans la base Concordia, qui est une base franco-italienne dans le plateau antarctique. Sur un désert blanc, il n'y a pas de plantes, pas un animal, pas un rocher à des centaines de kilomètres à la ronde. Et j'étais le chef de l'hivernage. Alors à Concordia, pendant la saison estivale, donc de novembre à février, les gens peuvent aller et venir en avion, et on peut être jusqu'à 80 personnes en même temps. Mais fin février, tout le monde s'en va sauf les hivernants. On était 13 l'année dernière. Et la base devient inaccessible pendant neuf mois, parce que les températures sont trop basses pour qu'aucun véhicule nous rejoigne ou pour qu'on ne puisse s'en aller. Et donc on doit se débrouiller. Petit à petit, le jour se transforme en nuit. On est à notamment trois mois pendant lesquels le soleil ne passe pas à l'horizon. Il y a une atmosphère qui est très fine. On a à peu près 60%, un peu plus de 60% de l'oxygène qu'on a au niveau de la mer. Et on doit effectuer nos recherches. L'environnement affecte les équipiers, à la fois physiquement et psychologiquement. Physiquement, je pense que c'est surtout à cause du manque d'oxygène qui affecte le sommeil, les capacités cognitives. Et psychologiquement, il y a l'isolement, le confinement, le danger et l'inconfort qui sont liés au froid et l'incapacité d'être secourus pendant l'hivernage. La nuit polaire, parce que si vous avez des baisses de morale quand il fait sombre, en hiver ou par Vancouver, vous pouvez vous imaginer ce que c'est que d'être 100 jours sans voir le soleil. La nuit polaire, c'est une période qui dure trois mois à Concordia, pendant lesquelles le soleil n'atteint même pas la ligne d'horizon. Et c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Parce que quand on passe du jour continu à la nuit polaire, on a une période de transition avec des couleurs qui sont incroyables. Parce que l'atmosphère est particulière, elle est très fine, très sèche, avec des particules de neige. Et on voit du rose, du mauve, parfois du orange, du vert, des cieux qui sont vraiment magnifiques. Et après on passe dans la nuit polaire, c'est la pleine nuit, mais comme l'atmosphère est tellement fine, on voit les étoiles. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles. On voit la voie lactée qui est vraiment tracée. Et je sortais chaque jour pour aller travailler à 700 mètres, 1 km de la base. Et c'était vraiment magnifique. On voyait ce ciel très étoilé avec la neige qui s'étendait à perdre de vue et puis la lune qui se reflétait dans la neige. Elle devenait presque phosphorescente. J'entendais juste le bruit du vent, le bruit de mes pages. J'étais la seule personne dehors à des centaines de kilomètres à la ronde et c'était magique. Les températures à Concordia, elles sont tellement basses que ça paraît abstrait quand on n'a pas été exposé à quelque chose qui s'en rapproche. Parce que les températures peuvent descendre en dessous de moins 80 degrés Celsius. Et donc avec une coéquipière, Carmen, on a décidé de le montrer de façon plus visuelle. Du coup, on est sorti une fois avec une assiette de pâtes où on a soulevé les pâtes. Elles se sont figées comme ça et elles soulevaient la fourchette. On a fait ça avec une cuillère de miel sur un toast. Des œufs qu'on craquait et qui restaient debout avec la coquille sur la casserole. Ce qui est le plus difficile, ça dépend des gens. Pour moi, je pense que c'est la monotonie. Le fait d'être toujours au même endroit, toujours avec la même personne, faire souvent les mêmes tâches. Et puis parfois aussi, quand quelque chose se produit dans nos familles et qu'on ne peut pas être là pour eux. Parce qu'on a des communications via satellite, mais souvent ça coupe. Il y a un délai de quelques secondes parfois. Parfois, il faut faire répéter plusieurs fois. Donc c'est difficile d'avoir des conversations sérieuses. Donc quand quelque chose arrive dans nos familles, on ne peut pas vraiment être là pour nos proches. Et donc on se sent coupable et impuissant. Si je devais retenir une seule chose, ça serait à la fois le côté humain. C'était une expérience humaine très forte. Et puis j'ai été surpris par la beauté des paysages. Pour moi, l'Antarctique, c'est de loin le plus beau des continents. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément. Parce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est surtout de la glace, c'est pas grand chose d'autre. Et en fait, les jeux de lumière sont magnifiques. Quand l'avion nous a emportés loin de Concordia, j'avais un mélange d'émotions un peu contradictoires. J'étais triste de quitter la base, parce que j'aimais beaucoup l'endroit. Et en même temps, soulagé. Soulagé parce que la mission se terminait, parce qu'on avait atteint nos objectifs. Et puis j'étais fatigué. Je me suis rapidement endormi contre le hublot. J'aimerais beaucoup retourner en Antarctique, oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui est normal en fait. Quand on est allé au pôle et qu'on revient, on a immédiatement envie de repartir.